Yahoo ! J'espère que tu vas bien ! Donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo Candy Sun assez spéciale Tout simplement parce que je vais te présenter 4 produits de chez Candy Sun que j'ai déjà testé il y a 2 ans A l'époque j'avais pris un kit découvert, un pack découvert tout simplement Parce que je ne connaissais pas du tout le site, je ne connaissais pas du tout les bonbons, je ne savais pas du tout ce que j'allais aimer Cette nourriture japonaise qui est complètement différente de ce que nous on a l'habitude tout simplement Et je me suis dit ça peut être sympa de retester des produits dont j'ai complètement oublié mon avis Je sais que j'ai aimé mais je ne me rappelle plus pourquoi, je ne me rappelle plus pourquoi du comment Ni à quoi ressemblent forcément les produits en soi une fois déballés Et je me suis dit ça pouvait être vraiment fun de redécouvrir des trucs 2 ans plus tard Et c'était histoire un peu de fêter aussi le fait que ça faisait 2 ans que je faisais des vidéos dégustation Voilà, 1 minute pour tout expliquer Donc ici le nom du produit plus le prix en barre d'infos comme toujours Le code promo pour avoir moins 5% et qui est disponible sous toutes les vidéos Pas forcément que les vidéos dégustation Candice Et si tu es sur une note de mes chaînes un jour et que tu oublies le code promo ou quoi que ce soit Ou tu as besoin du code promo, sache qu'il est relisté dans toutes les barres d'infos de toutes mes chaînes Voilà, ou dans la partie à propos de Donc on va commencer par le bonbon soft candy Donc je vais dire juste soft candy parce que l'autre partie là je ne serai pas le prononcé Voilà Donc voilà à quoi ça ressemble une fois déballé Et je vais te dire ça tout de suite au niveau du goût Donc en ce qui concerne du coup le bonbon c'est une grosse tuerie Il me semblait bien qu'à l'époque ça avait été une tuerie Donc je tiens à dire par contre que je n'ai vraiment pas regardé mes vidéos C'était vraiment histoire de redécouvrir d'une nouvelle façon, d'un nouveau genre deux ans plus tard pour redécouvrir les bonbons Sans vraiment avoir regardé mes vidéos Donc c'est vraiment un gros coup de coeur, je le conseille Il était il y a deux ans, il est toujours, donc ma foi, voilà Ensuite ceci, donc je ne sais plus le nom, il va s'afficher là avec le prix J'avais testé un autre, l'emballage était jaune De celui que j'avais testé, je ne l'ai pas retrouvé en emballage jaune Donc du coup j'ai pris l'emballage rouge et l'emballage bleu Il me semble que le bleu est au goût soda Malheureusement quand je vois l'emballage Vu que ça a l'air d'être pour les 50 ans du bonbon Déjà 50 ans ça me rajoute C'est plus vieux que moi en tout cas ça c'est sûr Voilà pour ceux qui voulaient mon âge J'ai moins de 50 ans Mais voilà Et ouf ça sent fort Donc là je ne suis pas sûre Par contre je tiens à dire un petit détail Je ne sais pas si on verra Non on ne verra pas je pense Là en fait La pile devant mon ongle, je suis désolée, il est en sale état En fait on a une ligne tout simplement si on veut garder le plastique Pour pouvoir voir Mais l'emballage il faut savoir qu'il s'enlève très 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 facilement Par contre du coup c'est assez spécial Oh putain, il y a une espèce de fumée à chaque fois qu'on l'ouvre C'est impressionnant Ça ressemble un peu à des médicaments qu'on fait tremper dans l'eau Voilà des médicaments effervescents Donc c'est quand même un peu comme des preps J'avais comparé ça à l'époque D'ailleurs il me semble qu'à des preps Par contre je me demande si c'est pas justement A mettre dans de l'eau Parce que moi je vois Je vois la bestiole Avec un verre de soda Alors après est-ce que c'est parce que c'est le goût soda Ou est-ce que c'est vraiment à mettre dans de l'eau nature Et ça donne du goût à l'eau Je n'en sais rien Je ne pense pas que ça soit écrit sur le site Sinon de toute façon je te mettrai le lien du produit Dans la barre d'infos il est toujours dispo le jour où je poste cette vidéo Mais pour ce qui est du goût soda Oui mais c'est discret Et ça je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit du goût cola Alors normalement c'est au goût cola il me semble Parce que justement j'avais fait une recherche cola et soda pour des bonbons Et j'avais dû le mettre dans le panier Je vérifierais sinon il y aurait une autre façon d'écrire à côté de moi Mais je n'aime pas du tout Je préfère encore celui-là et le jaune de l'époque Que le rouge Oh non le rouge il est dégueulasse Donc on va terminer la vidéo avec une sucette Qui est assez particulière tout simplement Parce que comme tu peux le voir elle est plate Et surtout il y a deux couches Donc côté jaune c'est à la pomme Le côté violet c'est au raisin A l'intérieur la petite pastille justement que tu peux voir Voilà C'est au citron Et à l'intérieur le bâtonnet est au cola Tout simplement Par contre à l'intérieur c'est un chewing-gum tout simplement Donc voilà Alors côté raisin forcément violet Moi j'aime moins Enfin voilà je le dis Forcément côté raisin j'aime moins parce que j'aime moins le raisin Côté pomme logiquement devrait me plaire Le chewing-gum au cola devrait me plaire Enfin il m'avait plus ça je m'en rappelle A l'intérieur la pastille je m'en rappelle plus Donc voilà je te retrouve tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sur ce bye bye ! Pour pouvoir voir où on en est des bonbons Bien sûr si je... Ça c'est pas mal Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !